Pour ce qui est une question, j'ai lu il n'y a pas très longtemps en article sur la baisse des taux de rentabilité des fonds de capital risque et notamment les difficultés que certains peuvent avoir à lever des fonds. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur ce sujet ? C'est effectivement un souci qui concerne les acteurs du capital risque, dont nous. Il y a pas mal de conjonctions qui sont compliquées. La décennie qui vient de passer a été mauvaise. Quand on est dans le monde de l'high tech, on a pris deux crises majeures sur la période. Une qui nous concernait quasiment exclusivement nous, qui était l'explosion de la bulle internet et des télécoms en 2001 et puis une qui a été plus large en 2008. Donc les performances s'en sont ressenties, c'est logique. Mais enfin, dites-vous bien que dans le même temps, je ne sais pas, le cas qui doit être à 3850 ce soir, il était à 3850 en 1997. Bon, entre les deux, il a fait un peu comme ça, mais création de valeur, zéro. Donc il n'y a pas de miracle sur le fait que la performance est en demi-teinte. Il y a des tas d'autres choses qui s'ajoutent, des contraintes réglementaires. Quand vous lisez les journaux tous les jours, vous voyez bien que les gens ne disent plus jamais ça, comme en 2008. Donc pour qu'une banque puisse mettre un euro en risque, il faut qu'elle ait tant dans ses comptes, etc. Bon, ben ça, ça vient taper directement dans les ressources qui étaient allouées à des emplois. Enfin, je ne sais pas ce qu'on a fait de la finance, mais à des emplois longs comme les nôtres. Donc voilà, notre base de clients, elle se réduit d'autant. Voilà, et puis ils sont en train de réduire également toute la marge de manœuvre des FCPI, des choses comme ça. Donc la capacité de financement, elle est probablement en train de se réduire. Mais comme disait quelqu'un que j'ai vu ce midi, il y a une bonne devise, Shadok, qui est pour faire un minimum de mes comptants, tapons toujours sur les mêmes. Et voilà, donc ça tape un peu sur nous. Ils laissent les banquiers d'affaires, les hedge funds et autres tranquilles. C'est quand même le gros de l'argent. Et ça tape plutôt sur les activités d'équité. On s'adaptera. Ça fait partie de Adapt Yourself. Merci.